bonjour youtube c'est trop jisek comment ça va on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour parler d'un produit le dji osmo mobile 3 non le dji osmo mobile 2 donc il faut savoir que récemment dji a sorti son nouveau modèle qui est le numéro 3 et c'est pour ça que je trouve intéressant d'en parler dans cette vidéo qu'il faut savoir que le dji osmo mobile 3 est sorti cette année et donc c'est pour ça je trouve intéressant de parler de ce modèle qui maintenant commence à dater de quelques années ont déjà la boîte est en polystyrène ce qui est au début un peu ma surprise j'ai dit mais ça doit pas être costaud et ça doit faire maintenant presque un angle et pourtant ça bouge toujours pas c'est quand même assez rigide donc quand on a la boîte en main et qu'on ouvre on a tout simplement le stabilisateur la gamme en fait du produit donc le osmo mobile le stabilisateur et le rangement pour le chargeur ou d'autres accessoires si vous voulez pas mettre le charge donc en fait il est assez léger je trouve quand on le prend en main il se présente comme ça donc avant de l'allumer qu'est ce qu'il a il a pas de vis pour mettre sur un pied il a sur le côté un zoom numérique en fait pour pouvoir zoomer avec votre téléphone ici le joystick pour le diriger manuellement que soit de gauche à droite ou de haut en bas le bouton d'enregistrement et les différents modes qui existent sur ce stabilisateur donc il faut savoir qu'il est stabilisé sur trois axes donc le moteur numéro 1 le 2 et le 3 donc vous le verrez quand le téléphone est tenu ça donne tout simplement ça on a plein de réglages qui va permettre d'adapter beaucoup de téléphone dessus donc vous avez déjà celui ci en premier qui va vous permettre d'équilibrer votre téléphone en fait dans cette position là et d'éviter en fait qu'il retombe d'ailleurs je vais tout de suite placer mon téléphone dessus voilà donc là le téléphone est positionné j'ai juste allumé le stabilisateur et donc là en fait il est stabilisé sur comme je le disais les trois axes donc vous avez le moteur là qui va pouvoir gérer la rotation vous avez le deuxième qui va gérer en fait la hauteur et donc le troisième auteur qui lui va éviter tous les mouvements quand je marche ou je qui est bien avec un stabilisateur c'est que quand on va vouloir faire des plans de marche ou de course lui en fait c'est lui qui va atténuer les mouvements quand je vais courir quand je vais marcher il va prendre toutes les secousses qu'on va pouvoir faire à la main quand on court d'ailleurs il va en absorber une bonne part il faut savoir qu'on peut aussi le mettre en mode portrait pour faire par exemple des live insta des choses comme ça il a aussi là je vais pas le faire mais en fait si on change sa position on va l'orienter différemment donc en fait on va pouvoir vraiment tourner dans tous les sens qu'on veut par exemple cette position là va servir pour faire des plans à ras le sol des choses comme ça donc c'est assez pratique le seul la seule chose que je vais lui reprocher par exemple par exemple la seule chose que je vais lui reprocher par rapport aux iu smooth 4 c'est que le zoom smooth 4 va faire des plans fluides entre les différentes transitions alors que là lui c'est un peu sec et donc un peu bref je trouve je sais pas vraiment comment le décrire en tout cas faut savoir que depuis le début de youtube je tourne quasiment toutes mes vidéos d'ailleurs je tourne toutes mes vidéos avec mon stabilisateur le jj osmond mobile de mon huawei p30 pro sauf aujourd'hui aussi mon appareil photo qui tourne et je suis vraiment super content de ce produit je vais pas le changer tout de suite sauf quand il va me lâcher où je prendrai sûrement la génération d'au dessus bah voilà les amis c'est la fin de cette vidéo on tourne actuellement avec le gdi osmond mobile 2 et le p30 pro en mouvement que vous pouvez le voir et c'est super stable si la vous si la voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker vous abonner commenter et partager la vidéo c'était trojitech pour vous parler du gdi osmond mobile 2